salut les parieurs c'est renzo je vous souhaite la bienvenue dans cette formation en paris sportif c'est une formation que j'ai voulu totalement gratuite pour qu'un maximum de monde puisse en profiter parce que oui comme vous l'avez vu dans l'intro en france la majorité des gens parient un petit peu n'importe comment je dis en france parce que je sais pas forcément comment ça se passe dans les autres pays mais j'ai vraiment fait le constat qu'ici il ya très peu de monde avec des bases solides en paris sportifs et que même très peu de personnes comprennent ce qu'elles font et ne se fixent aucun objectif c'est donc vraiment le but de cette formation vous donner les meilleures bases pour réussir dans les paris sportifs et donc pour pouvoir en tirer du bénéfice perso j'aurais vraiment aimé tomber sur cette formation quand j'ai commencé à paris il ya dix ans à l'époque j'avais tout juste 18 ans je misais au tabac et je faisais vraiment n'importe quoi genre je faisais des combis de 8 matchs je combinais des cotes à 1 05 évidemment je tenais aucun bilan de mes résultats plein d'erreurs en gros et donc pas mal de pertes que j'aurais forcément pu éviter si je m'étais formé au préalable cette formation elle va vous donner la possibilité de faire des paris sportifs un vrai investissement et pas seulement un jeu dans lequel vous allez bêtement jeter l'argent par les fenêtres la formation va s'articuler en cinq épisodes cinq vidéos assez courtes que j'ai essayé de rendre les plus agréables et compréhensible possible mais croyez moi vous allez apprendre pas mal de choses dans la première vidéo c'est à dire celle ci on va voir ensemble les bases des paris sportifs les mises les cotes les probabilités comment est calculée une cote ça peut paraître tout bête pour certains mais vous allez voir qu'il est indispensable de vraiment maîtriser ses principes avant qu'on démarre je vous invite pour ceux qui ont télégramme à rejoindre mon canal dédié aux paris sportifs j'y poste souvent des pronostics donc n'hésitez pas le lien est dans la description et au passage un grand merci à ceux qui poseront un petit like sur cette vidéo c'est du contenu gratuit donc ça fait toujours plaisir bon on va commencer par la base le b à bas comme on dit un paris sportif consiste tout simplement à miser de l'argent sur l'issue d'un événement sportif ça peut être le gagnant d'un match de foot miser sur le vainqueur d'un match de tennis ou encore miser sur le premier du grand prix de formule on va prendre l'exemple d'un match de tennis entre deux légendes absolues de ce sport vous les connaissez tous nadal contre djokovic je suis assez fan de nadal personnellement donc je mise sur sa victoire si nadal gagne le match je remporte mon pari et à l'inverse si c'est djokovic qui gagne le match je perds mon pari mathématiquement le fait de parier se traduit par la formule que vous connaissez normalement déjà tous la mise multipliée par la cote de l'issue du match est égal au gain jusqu'ici il n'y a rien de vraiment compliqué donc on va aller un petit peu plus loin dans l'exemple avec des chiffres imaginons que nadal a une cote de 2,50 et que djokovic a une cote de 1,60 djokovic est donc favori car sa cote est inférieure à celle de nadal je choisis de miser 100 euros sur la victoire de nadal 100 euros de mise multipliée par la cote à 2,50 et si le pari est gagnant j'aurai donc 250 euros de gains pour connaître le bénéfice net que j'ai réalisé il suffit de faire le gain moins la mise c'est à dire 250 moins 100 ce qui nous fait 150 euros de bénéfice net normalement ça même les parieurs débutants ils le maîtrisent très bien c'est assez instinctif la partie sur laquelle j'aimerais vraiment insister et que beaucoup beaucoup de parieurs négligent c'est le rôle de la cote est ce que vous savez ce que représente une cote et comment elle est calculée la cote d'un pari c'est tout simplement une image ou plutôt une retranscription de la probabilité qu'un événement se réalise dans notre exemple en tennis la cote de nadal représente en fait la probabilité que nadal a de remporter ce match vous allez sûrement me dire que de 50 c'est pas très parlant comme probabilité et vous avez raison l'idéal en fait ce serait de lire la cote comme un pourcentage de réussite et ça on peut y parvenir grâce à une formule très simple qui consiste à diviser 100 par la cote pour obtenir la probabilité en pourcentage que l'événement se réalise je vais donc diviser 100 par la cote à 2,50 de nadal et je trouve 40% ce qui veut dire en fait que nadal à 40% de chance de remporter ce match d'après la cote des bookmakers je peux faire le même calcul pour djokovic qui a une cote à 1,60 100 divisé par 1,60 est égal à 62,5% djoko a donc 62,5% de chance de gagner le match encore une fois c'est selon la cote des bookmakers et donc vous l'aurez constaté plus une cote est élevée plus la probabilité de réalisation est faible et inversement plus la cote est petite plus l'événement aura de chances de se produire on peut également calculer une cote à partir d'un pourcentage en fait il suffit de faire le calcul inverse c'est à dire cette fois on fera 100 divisé par le pourcentage et on trouvera la cote si on fait 100 divisé par 62,5 on retombe bien sur la cote de djokovic c'est à dire 1,60 mais maintenant la question qu'on peut légitimement se poser c'est comment comment est ce que les bookmakers font pour évaluer pour estimer que nadal a 40% de chance de gagner le match mais dans un premier temps ils vont se baser sur des tonnes de statistiques de leur base de données ils vont ensuite s'appuyer sur l'historique des confrontations entre nadal et djokovic prendre en compte la surface sur laquelle va avoir lieu le match analyser la forme récente des deux joueurs tout ça en fait pour obtenir la probabilité la plus réaliste possible c'est donc assez peu fréquent que les cotes proposées par les bookmakers soient éloignés de la réalité mais attention ça arrive quelques fois et en fait c'est justement là la mission ultime d'un parieur sportif de trouver des cotes qui ont été mal évalué par les sites de paris sportifs et ses cotes mal évalué par les books on les appelle des value bets c'est un terme anglais qui se traduit par cotes de valeur en français et retenez bien ça les value bets constitue le seul et unique moyen de gagner de l'argent au paris sportif pourquoi est ce qu'il est indispensable de jouer ses cotes comment les dénicher on va voir ça en détail dans l'épisode 2 de cette formation bon j'espère que ce premier épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu ou alors un commentaire si vous avez des questions n'oubliez pas également de rejoindre mon canal télégramme dans la description pour accéder à mes pronostics et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo l'épisode 2 où on va parler des value bets à tout